Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour Guillaume Gauthier, vous êtes actuellement étudiant au diplôme d'état économie sociale et familiale au lycée Simone Veil à Dijon. Pouvez-vous nous préciser de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais évoquer avec vous les besoins en matière d'inclusion sociale sur le territoire de la Saône-et-Loire et notamment des jeunes en situation de handicap psychique. Quand on parle de jeunes en situation de handicap psychique, de quelle ordre de grandeur parlons-nous ? Afin d'avoir une idée, il est indispensable de se baser sur les données de l'ADRES, donc la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Elle nous indique qu'en 2021, près de 80 000 enfants et adolescents sont accompagnés au sein d'établissements et services médico-sociaux. De plus, d'après l'ANS, la Régence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, 4 605 jeunes de moins de 20 ans sont accompagnés au sein des établissements et médico-sociaux de Saône-et-Loire. Il est à noter qu'il existe de nombreuses associations et dispositifs travaillant avec ce public permettant de favoriser leur insertion sociale et ou professionnelle. Les associations permettent un meilleur accompagnement de ce public quand elles mutualisent leurs moyens. Pour ce qui est de l'inclusion professionnelle, quelle est la structure centrale selon vous ? Donc, afin de répondre aux besoins d'inclusion en milieu professionnel, il existe les ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail. Nous en comptons 20 en Saône-et-Loire et ça permet d'intégrer les jeunes en stage dans un cadre protégé. Et pour ce qui est du logement autonome ? En ce qui concerne le logement, on retrouve 20 services d'accueil à la vie sociale et 6 foyers des jeunes travailleurs qui sont présents en Saône-et-Loire. Donc ces structures permettent d'accompagner le jeune au sein d'un logement. D'accord, mais pour les accompagner dans les actes de la vie courante, les actes essentiels de la vie, je pense aux soins, à l'inclusion sociale, comment ces personnes peuvent-elles être accompagnées ? Donc, pour ce qui concerne la charge sociale, il existe 12 foyers et 3 services d'accueil de jour. Pour les questions médicales, il existe 14 foyers d'accueil médicalisé présents sur le territoire. Et pour les enfants placés présentant un handicap, existent-ils des structures ou des aides particulières ? Oui, il existe des dispositifs départementaux orientés à The Handicap qui croisent les compétences issues du champ du médico-social et de la protection de l'enfance. Ces dispositifs viennent en appui aux structures médico-sociales afin d'aider pour les projets de la vie des jeunes. Vous pourriez nous rappeler ce que c'est qu'une ASEU ? Donc, l'ASEU, c'est l'aide sociale à l'enfance. Merci. Selon vous, la Saône-et-Loire est-elle un territoire d'accueil pour les patients reconnus handicapés ? Alors oui, ce département est actif, mais je vais tout de même mesurer mes propos. En effet, d'après Mazarsanté, qui est une entreprise leader dans l'audit et les études concernant le médico-social et le sanitaire, la présence de structures dédiées aux enfants et adolescents en situation de handicap est très concentrée autour des villes du territoire. Mais une étude relève l'insuffisance de couverture de l'ouest du territoire ainsi que de l'est et plus spécifiquement dans la Bresse. Vous avez travaillé et fait des stages en IME, en ESAT, à l'UDAF. Quel constat faites-vous aujourd'hui ? Bien que ma carrière soit encore devant moi, en toute humilité, et d'après les échanges que j'ai pu avoir avec les différents professionnels de ce secteur, je peux vous dire que nous constatons une évolution des troubles du comportement de ces jeunes. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de besoins d'admission au sein des foyers et des services d'accueil de jour. Cependant, au regard de ce diagnostic et de l'évolution du nombre de jeunes et de ses besoins, nous partageons un même constat. Il manque des établissements pour accueillir ces jeunes. Et quels freins identifiez-vous pour améliorer la situation ? Donc, selon moi, les freins qui existent empêchant l'adéquation de l'offre et des besoins sont le manque de place dans les établissements, le manque de coordination entre les acteurs, ainsi que le manque d'écoute de la parole des usagers. Ok, je comprends pour les institutions, pour ce qui est des institutions, mais qu'en est-il pour les familles ? Vous faites bien de me le signaler. Dans certaines situations, le milieu familial peut être aussi un frein dans l'accompagnement de ces jeunes. Si ces jeunes ne trouvent pas de lieu de vie, ils doivent alors retourner au sein de leur famille. Et donc, ça peut mettre en difficulté leur insertion sociale et ou professionnelle. Je vous remercie. Je vois que le temps file. Je vous propose que nous abordions les besoins du jeune public en situation de handicap. Afin de présenter les besoins de ce public, je vais me baser sur un échantillon issu de mon lieu de stage. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de votre stage ? Il s'agit de l'Institut Médico-Éducatif Georges Fauconnet. Donc, cette IME accueille 81 jeunes âgés de 5 à 20 ans présents au sein de trois groupes. De quel handicap souffrent les jeunes au sein de l'IME ? Bien souvent, ces jeunes possèdent comme handicap principal des troubles intellectuels, psychiques, cognitifs, voire des troubles en rapport avec l'autisme. Alors, les structures qui accompagnent ces jeunes tentent de répondre à des besoins essentiels tels que le développement de l'autonomie dans la vie quotidienne et sociale, l'acquisition des codes sociaux, la prise d'initiative, la communication, l'inclusion et l'aboutissement du projet professionnel dans le secteur social et ou professionnel. L'évolution de leurs troubles peut amener à perturber le parcours inclusif de ces personnes. Cela rend d'autant plus nécessaire de répondre aux enjeux de coordination et de complémentarité entre les acteurs du médico-social. Et au final, ces jeunes, que deviennent-ils ? Donc, sur l'année 2022, selon le rapport d'activité de l'IME Georges Fauconnet, les sorties des jeunes sont pour 42% des insertions en milieu professionnel au sein des ESAT, donc établissements et services de travail, pour 33% des insertions en foyer. Et pour 17%, des insertions dans le milieu ordinaire. 17% ? C'est énorme ! Oui, en effet, mais cette inclusion reste cependant difficile pour ces jeunes, malgré des périodes de stage qui sont mises en place dans ce secteur. Comment vous l'expliquez, ça ? Donc, cela peut s'expliquer par différents facteurs, tels que le manque d'accompagnement des entreprises, qui, il faut bien reconnaître, manque d'aide et de financement pour aménager leur poste de travail. Et on peut aussi citer l'absence de diplôme de ces jeunes. Je vous remercie. On va désormais faire une présentation de la politique sociale telle qu'elle est définie en France pour répondre aux différents besoins de ces jeunes. Est-ce que vous pourriez nous parler des dispositifs législatifs en vigueur ? Il existe une batterie de lois. Donc, on va retrouver la loi du 30 juin 1975, qui permet la création de la commission départementale de l'éducation spécialisée, qui est remplacée en 2005 par la CDAPH, donc la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Une loi du 10 juillet 1987 oblige tout employeur du secteur privé à employer au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. La loi du 2 janvier 2002 a permis la coordination des différents acteurs en redéfinissant les droits fondamentaux des personnes. De plus, elle introduit les médiateurs et négociateurs pour aider le public dans ces différentes démarches. Et enfin, il faut attendre la loi du 11 février 2005 pour avoir une loi centrale concernant le médico-social et le handicap, et pour définir la notion même de handicap. Et qu'est-ce que cette loi permet au final ? Pour ce qui concerne la scolarisation, la loi reconnaît à tout enfant porteur de handicap d'être inscrit dans le milieu ordinaire. De plus, elle permet que chaque enfant puisse s'être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile. De plus, elle permet aux jeunes de bénéficier d'un accompagnement spécialisé et adapté en fonction des besoins des jeunes et qui est complété par les établissements médico-sociaux tels que l'IEM. En matière d'emploi, elle va réaffirmer l'obligation d'emploi d'au moins 6% des travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés. Mais pour cette loi, dans le domaine public, donc dans les structures publiques, elle va renforcer les sanctions des structures qui ne le mettent pas en place. Elle remplace les CAT, donc les centres d'aide par le travail, par les ESAT, l'établissement des services d'aide par le travail, qui va permettre de renforcer le travail au sein d'un secteur protégé. Pour finir, enfin, pour l'accessibilité des bâtiments et des transports, la loi crée l'obligation de leur mise en accessibilité dans un délai maximum de 10 ans. D'accord, donc si je comprends bien, elle intervient en termes de scolarisation, en termes d'emploi et en termes d'accessibilité. Mais pour quel résultat cette accessibilité aujourd'hui ? Dans les lieux accueillants du public, on voit encore que c'est difficile pour les personnes en situation de handicap de rentrer dans ces bâtiments, dans ces transports. On peut aussi prendre l'exemple des transports en commun à Paris, qui ne vont pas être accessibles à tout le monde pour les JO, par exemple. Tels que les métros, par exemple. Voilà, exactement. Elle va apporter d'autres avancées majeures, telles que la création des MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Donc, elle a pour mission dans chaque département d'accueillir, d'informer, d'accompagner, d'orienter les jeunes en situation de handicap. Donc, une loi vraiment centrale. Exactement. Et au niveau national, qui gère la politique du handicap ? Au niveau national, la politique du handicap est assurée par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Merci Guillaume. Nous allons désormais aborder un élément central de notre entrevue, la place du conseiller en évolution sociale et familiale, le CESF, et notamment sa place dans la mise en œuvre de ses politiques, de ses politiques sociales, ses missions techniques d'intervention, les différentes méthodes utilisées. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est une question, au final, toute simple. Quelle place le CESF occupe-t-il aujourd'hui dans cette politique ? Eh bien, pour répondre à votre question, je vais à nouveau faire part de mon expérience. Lors de mon stage en IME, la CESF référente animait un atelier qui me permettait de répondre aux besoins de ces jeunes que j'ai pu évoquer précédemment. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces ateliers, ce que la CESF a pu aborder lors de ces ateliers ? Donc, lors de cet atelier, la CESF leur apprend à reconnaître les pièces, les billets et aborder la gestion du budget afin qu'ils puissent gérer les prestations qu'ils vont percevoir, tels que l'âge, l'allocation adulte handicapé. Pour répondre aux besoins d'insertion professionnelle, elle apporte une aide à la réalisation de curriculum vitae pour permettre de démarcher les ESAT ou les entreprises. Pour répondre à leurs besoins d'autonomie, le travail de repérage sur l'extérieur, la prise de transport en commun est indispensable afin de leur permettre de se rendre à leur emploi, à leur travail, à leur rendez-vous. Pour répondre à l'insertion sociale, l'apprentissage de l'utilisation du portable à bon escient et la recherche d'informations sur Internet permet de répondre à ce besoin. On peut dire que ces ateliers sont effectivement très complets. En effet, mais on peut tout de même ajouter que cet atelier permet de développer des savoir-faire tels que d'avoir une tenue correcte et adaptée, être poli, respecter les personnes, les lieux, les règles. Globalement, cet atelier a pour but d'amener le jeune à une autonomie sociale par l'acquisition dans les domaines de la vie quotidienne pour une insertion sociale et ou professionnelle. D'accord, merci. Nous arrivons à la fin de notre entrevue. Mais avant, il nous reste un dernier sujet à aborder, celui de la négociation. Quel est le type de négociation ou quel type de négociation le CESF va-t-il mettre en place ? Alors, afin de répondre aux besoins des jeunes vus précédemment, tels que l'autonomie, la prise d'initiative, la communication, les travailleurs sociaux des différents établissements doivent mettre en place une phase de négociation entre les différents acteurs sociaux et ce, malgré la mise en place de certains partenariats. Ainsi, les travailleurs sociaux, notamment les conseillers en économie sociale et familiale, négocient avec les ESAC, les entreprises du milieu ordinaire, les SAVS, les foyers, afin de décrocher des périodes de stage pour ces jeunes. Et quelle approche, pardon, le CESF va-t-il privilégier ? La technique de négociation mise en place par le CESF est l'approche à dominante coopérative. Donc, cette approche permet aux deux parties d'être gagnant-gagnant. Pour le jeune, c'est sage sur l'occasion d'acquérir de l'expérience dans le monde professionnel et social. Pour l'établissement, d'évaluer le jeune et vérifier si ses besoins peuvent être satisfaits par une future admission et de les inclure plus facilement. Le CESF met en place cette technique de négociation par différents biais, telles que d'instaurer une relation de confiance, d'adopter une parole active et de favoriser une solution qui permet d'obtenir de la motivation des deux parties. Merci Guillaume pour cette intervention. Merci à vous. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Ça va être plaisir. Merci. Merci. Merci.